Alors aujourd'hui, bienvenue sur Je suis née trois fois, j'ai un objet magique, un verre avec une paille, un outil pédagogique que vous pouvez avoir chez vous, à peu près partout, presque. Et Mélodie Nadal, que nous accueillons pour la troisième fois, professeure de chant, va nous expliquer à quoi ça sert. Merci. Alors, ce petit exercice, qui est l'exercice des bulles, a été inventé par un fauniâtre. Et donc, il est beaucoup utilisé en rééducation vocale. Et certains profs de chant, heureusement, l'utilisent en cours de chant et ça, c'est vraiment génial. Alors, à quoi il sert ? À ton avis, pourquoi ? Pour buller. Pour buller, mais pourquoi ? Pour s'amuser ? Pourquoi on peut vouloir faire des bulles en chant ? Mieux respirer, mais je ne vois pas comment. Ok. Donc, l'avantage des bulles... C'est ça ? C'est mieux respirer ? Oui, on va dire en général, c'est pour la respiration. Ok. Donc, je vais vous expliquer. L'avantage de souffler dans la paille et de faire des bulles, c'est que grâce aux bulles, on va pouvoir voir quel flux d'air on envoie. En gros, si vous vous éclaboussez, c'est que là, vous envoyez trop d'air. Donc, nos cordes vocales, n'hésitez pas à aller voir sur Internet à quoi ça ressemble, c'est assez marrant. Nos cordes vocales, elles vibrent. Donc, il y a l'air qui arrive au niveau de nos cordes vocales et qui fait vibrer nos cordes vocales. C'est ça qui va nous faire avoir juste un son. Mais parfois, quand on chante ou quand on parle, on envoie trop d'air entre nos cordes vocales. Donc, on va parler comme ça ou on va chanter. Au lieu de chanter Amazing Grace, on va chanter Amazing Grace. Je m'étouffe. Donc, on n'aura plus d'air, on aura beaucoup moins de puissance vocale et en plus de ça, on peut se faire mal à la voix, se blesser la voix. Et c'est très important d'avoir une bonne hygiène au niveau de sa voix pour la protéger tout simplement. Donc là, c'est la gestion du flux alors. La gestion du flux, c'est exactement ça cet exercice. Je ne vois toujours pas comment tu vas faire, mais je vais vous montrer. Donc d'abord, vous prenez un verre, une paille. Tout le monde a son verre et sa paille. Vous prenez votre verre, vous allez juste souffler et regardez vos bulles. Alors, vous faites en sorte que vos bulles soient plutôt régulières. S'il y en a des super grosses, des super petites, vous essayez de gérer le flux d'air, donc d'avoir des bulles plutôt régulières. Une fois que vous avez ces bulles-là, prenez votre temps, vous n'êtes pas du tout pressé. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et le faire. Une fois que vous avez fait ça, vous soufflez et ensuite, vous rajoutez un petit son. Vous voyez pas mal à des bulles, super régulières. Oui, elles sont trop belles, mes bulles-là. Elles sont magnifiques. Alors, quand vous rajoutez le son, il faut faire attention à ce que les bulles ne changent pas. Donc si, je ne sais pas si on va entendre sur le micro, mais j'y sais quand même. Donc je vais souffler, je vais mettre un son. Voilà, donc là, j'ai un mème d'éclabousser sur Raya. Donc là, j'ai mis le son et j'ai fait plein, plein, plein de bulles. Donc ça veut dire que quand je mets un son, quand je parle ou quand je chante, j'envoie beaucoup trop d'air. Donc ça vous permet de savoir où vous en êtes. Donc vous, votre boulot à vous, votre petit job là, c'est de réduire vos bulles. C'est de faire en sorte que du moment où vous envoyez juste les bulles et au moment où vous rajoutez le son, vos bulles soient pareilles. Et ensuite... Ah non, 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 moi je veux voir. Ah d'accord, oui. Ah moi tu sais... Tu contrôles si je sais le faire ? Non, 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 mais parce que c'est un modèle. Tu as raison, allez, je fais. Ok, donc juste un son au début. Et ensuite, on va faire une mélodie. Je vais vous proposer au clair de la lune, mais vous choisissez ce que vous voulez. Au moins, je suis sûre que tout le monde connaît. Vous faites la mélodie, vous le faites autant de temps que vous voulez. Et n'oubliez pas de reprendre votre respiration, parce que ça n'est pas un exercice d'apnée. Sinon, vous pouvez avoir après un petit peu la tête qui tourne. En fait, ça a l'air super simple de devoir faire. J'aurais dû prévoir un deuxième paille, une deuxième paille, parce que ça a l'air vraiment simple. Ça, ça peut prendre du temps à acquérir cette stabilité ? Ah oui, ça peut prendre du temps. En fait, ça dépend vraiment des personnes. Et tu disais aussi qu'il y avait une possibilité de... Je ne sais pas comment tu disais. Tu disais ou arrêter ou reprendre, mais que ça ne devait pas se voir. Oui, ok. Donc là, c'est un troisième exercice qui est plus difficile. Donc par intermittence, en fait, on va arrêter le son. Mais il faut que nos bulles soient toujours là. Donc je vous montre un exemple, ça sera plus clair. Il n'y a rien qui change. Les bulles, pareil. Donc vous voyez, quand j'arrête le son, mes bulles ne s'arrêtent pas. Quand vous, vous allez essayer, vos bulles risquent de s'arrêter les premières fois. Mais il faut juste essayer plein de fois et en faire un jeu. N'hésitez pas à le faire essayer à vos enfants aussi, parce que les enfants adorent. Donc du coup, tu inspires, enfin, il faut avoir bien conscience d'inspirer par le nez et de réguler, entre guillemets, le flux d'air, c'est ça ? Oui, mais sauf que cet exercice-là, il permet de ne pas trop réfléchir, justement. Ah, pardon. Non, non, mais c'est bien d'expliquer quand même, bien sûr. Mais l'avantage des bulles, l'aspect ludique, c'est qu'on n'a pas besoin de forcer. La seule chose à laquelle vous avez à penser, c'est réduire les bulles. Si elles sont trop grosses, bien sûr. C'est génial. Oui. Bon, ben, vous l'aurez compris, bulez bien et entraînez-vous. Bulez, bulez, bulez et à très bientôt sur Je suis née trois fois. Merci encore, Mélodie Nadal.